Globe Reporter Environnement, c'est un programme d'éducation aux médias et à l'information qui permet aux jeunes des Hauts-de-France de découvrir les coulisses de la fabrique de l'info, tout en les sensibilisant aux enjeux du développement durable au niveau local. Toute la planète souffre du dérèglement climatique, mais qu'en est-il à l'échelle locale ? Sommes-nous bien informés des dangers et des solutions possibles ? Avec Globe Reporter, les élèves deviennent des rédacteurs et des rédactrices en chef. Les salles de classe se transforment en salles de rédaction et les apprentis reporters choisissent leur sujet d'interview, de reportage ou d'enquête. Avec leurs enseignants, ils élaborent les questions et envoient sur le terrain un ou une journaliste professionnelle qui devient leur envoyée spéciale. Alors le Globe Reporter, ça m'a apporté beaucoup de choses, étant déjà de base intéressée au niveau environnemental et engagée dans ma vie personnelle. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur la réelle situation qui est bien pire que ce que j'imaginais au niveau de l'environnement. Mais ça m'a apporté aussi beaucoup de connaissances sur le métier de journaliste qui me plaît beaucoup aujourd'hui. Avec Globe Reporter, nous utilisons la démarche du journalisme scientifique et du journalisme de solution. En 2019-2020, nous avons travaillé avec cinq classes du bassin minier du Pas-de-Calais. Ensemble, nous avons réalisé une quarantaine d'interviews que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou sur le site de Tavoie, notre partenaire média dans les Hauts-de-France. On vous montre ? Voilà. Alors j'ai pris quelques-uns de mes élèves. Et le thon rouge a disparu au début des années 1960. Réseau VRAC, on pourrait appeler ça comme un syndicat des métiers du VRAC. Il peut y avoir des projets concrets comme la mise en place de circuits courts alimentaires. Les Bobfas ne sont pas des espèces endémiques, elles ne sont pas du Nord-Pas-de-Calais. Il faut crier pour faire entendre notre voix. C'est ça qu'on a en plus des vieux, c'est qu'on a de la voix. Or la terre, aujourd'hui, s'use avec une agriculture qui n'est pas appropriée. En tout cas, nos revendications, c'est la gratuité des transports. Tous nos rejets sont canalisés et sont analysés. C'est un crime contre l'humanité !